Salut les moldus ! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis trop 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 contente de faire puisqu'il s'agit d'une vidéo en partenariat avec la boutique du sorcier. Alors si vous ne savez pas encore ce qu'est la boutique du sorcier, il s'agit d'une boutique en ligne de produits dérivés Harry Potter et les animaux fantastiques. C'est une boutique qui est totalement spécialisée dans le monde magique. Je ne sais pas si vous vous en rappelez mais il y a quelques mois j'ai déjà reçu un colis de la part de la boutique du sorcier. C'était un truc comme ça, un truc qui prenait tout l'écran, il était énorme, il y avait plein plein de trucs dedans, c'était trop trop cool. Ils m'ont recontactée, on a décidé de partir sur quelque chose d'un petit peu plus petit mais d'un petit peu plus régulier. Donc en fait je devrais régulièrement recevoir des colis, donc en fait des espèces de box mystère de la part de la boutique du sorcier. Donc en gros ça nous permet à eux et à moi de vous présenter les nouveautés en termes de produits dérivés. Donc j'ai trop trop hâte de commencer ça avec vous. Et ce qui est encore mieux c'est que mon code promo MOLDUE fonctionne toujours. Avec ce code promo si vous l'utilisez sur la boutique du sorcier vous pouvez obtenir 15% de réduction sur toute la boutique. Donc sur les produits que je m'apprête à vous présenter mais également sur tout le reste, je vous conseille grave d'y aller parce qu'il y a tellement de trucs originaux sur ce site. J'adore, c'est un de mes sites préférés, c'est pour ça que je suis encore plus contente de collaborer une nouvelle fois avec eux. Ok donc on va commencer, j'ai le colis avec moi. Bon il n'est pas si petit en fait, c'est pas genre une petite box qu'ils m'ont envoyé, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ok c'est bon, j'ai réussi à ouvrir le colis donc on va y aller tout de suite maintenant. Je vais prendre le premier truc qui vient en essayant de pas trop me spoiler ce qu'il y a dans la boîte. Alors, il s'agit, je vois pas bien, je vais me débarrasser du scotch et du papier bulle mais je crois que c'est une figurine. Mais non, c'est trop mignon ! Alors, il s'agit d'une figurine de Harry sur son balai donc c'est Harry Potter First Flight. Donc c'est le premier vol sur un balai de Harry, c'est trop mignon ! Alors je sais pas pourquoi il est une baguette magique parce qu'il me semble pas que Harry sort sa baguette pendant son premier vol mais c'est trop chou. J'ai l'impression que c'est un petit peu le style manga, que c'est un peu Harry en style manga. Alors je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets mais voilà donc la petite figurine juste trop chou. Je pense vraiment que le style ressemble au style manga. Je sais pas si c'est l'objectif ou si c'est pas l'objectif de la chose. Alors du coup c'est la marque Fig ? Qfig ou juste Fig ? Je sais pas, je connais pas du tout. C'est marrant parce qu'il y a Brian de Vous savez qui qui m'a envoyé un newt un peu dans ce style il y a pas longtemps. Est-ce que c'est genre the new thing ? Le nouveau truc à la mode, en mode Funko ? Voilà donc pour le premier petit cadeau. Ce petit Harry avec sa petite baguette et son petit balai. On va continuer maintenant sinon cette vidéo va être très très longue, je me connais. Alors deuxième chose. Ah j'ai vu ce truc sur leur site, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il s'agit d'un tablier cerf d'aigle. Alors en fait d'un tablier avec le motif de la robe de sorcier cerf d'aigle. Je me demande à quoi je vais ressembler avec ça mais en vrai j'ai pas de tablier et c'est grave une bonne idée. Maintenant est-ce que je vais pas avoir l'air bizarre avec un truc pareil ? Voilà donc ça ressemble à ça. Nous avons du coup le cordon ici. On a l'uniforme de cerf d'aigle dans son intégralité. Du coup on a la chemise de la cravate, on a le pull en dessous, on a même le petit la petite rayure là du pull gris. Et puis du coup forcément la robe noire avec les cuissons ici de cerf d'aigle. C'est juste trop minuit. Bon je sais pas si on va bien voir. Mais en vrai c'est bien pensé ce truc. Mais j'avoue, je sais pas si je l'aurais acheté moi toute seule parce que bah en vrai je suis grave mauvaise cuisinière et je fais pas de pâtisserie et tout. Mais c'est cool, au moins je m'en mettrais pas partout si un jour j'en fais. Tada ! Voilà donc nous avons un tablier cerf d'aigle pour faire des gâteaux que je ne fais pas. Je pense que c'est un message caché de la part de la boutique en mode Gwen arrête de faire ta grosse flémarde et fais un peu de la cuisine. Allez on va continuer, on fouille dans les papiers bulles. C'est cerf d'aigle, une nouvelle fois. Alors en fait il s'agit d'un set de bracelets du coup cerf d'aigle. Je m'avance un peu mais je pense à mon avis que ça existe dans les 4 maisons. Alors combien est-ce qu'on en a à l'intérieur ? C'est trop chou ! J'ai déjà un préféré je crois. Je sais pas en fait. Oh non celui-là est trop beau, celui-là est beaucoup trop beau. Il s'agit d'un bracelet en fil bleu. Vous savez, Noé, vous m'avez comprise. Du coup et dessus il y a des petits clous. Ça ressemble à ceci, c'est un bracelet tout en fil bleu avec des petits clous dessus en mode got Ravenclaw. Ensuite on a un petit bracelet noir qui est en deux parties, qui est également tressé. Voilà c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Donc c'est un bracelet noir en deux parties tressé. Sur la première partie on a une petite plaque en argent sur laquelle il est écrit Ravenclaw, donc du coup serre d'aigle. Et sur la seconde partie on a ce petit pendentif en aigle. C'est génial, bravo la lumière Gwen. Alors on va recommencer par là. Donc voilà, on a un petit aigle avec un petit brillant bleu dessus d'ailleurs. Si on fait bien attention aux détails, c'est juste trop mignon. Voilà donc nous avons la première partie du collier ici avec la petite plaque en argent sur laquelle il est écrit Ravenclaw. La deuxième partie vous voyez bien le petit aigle argenté qui pend du coup au bracelet. C'est juste trop mignon, c'est un de ceux que je préfère je crois. Le troisième bracelet c'est un bracelet comme ceci argenté du coup qui se met de cette manière. Et en fait c'est tout simplement un bracelet argenté sur lequel il est écrit Ravenclaw avec un petit brillant bleu. Et le dernier, c'est mon préféré je pense. C'est un bracelet en perles bleues. Alors j'adore le bleu, en plus c'est un bleu nuit, genre bleu cerdex, tout parfait. Et on a du coup les mêmes choses que sur le bracelet noir mais elles pendent toutes les deux. Donc on retrouve ici la petite plaque en argent sur laquelle on peut lire Ravenclaw. Et le petit aigle comme ça en pendentif. Celui-là il est trop joli. J'espère que vous voyez bien. Vous avez ici du coup le bracelet argenté sur lequel il est écrit Ravenclaw. Et là le bracelet en perles avec le petit pendentif aigle et la plaque. En tout cas c'est vraiment super mignon. J'essaierai de vous indiquer dans la barre d'infos les liens vers ces produits et les prix aussi. Puisque je pense que ça peut vous intéresser. Puisque là du coup j'en ai pas la moindre idée de combien ça coûte. Et j'aimerais bien quand même vous communiquer tout ça. Donc du coup je vous invite à aller voir la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais mettre toutes les informations nécessaires dedans. On continue. Ouh je crois que je sais ce que c'est. J'avoue j'avoue je lui ai demandé s'il pouvait mettre un truc dedans. Et il l'a mis dedans et je suis trop contente. C'est trop beau. Il s'agit d'une bougie rose un peu violet clair rose sur le thème de Luna Lovegood. Donc on y trouve les lignes spectres. Et en dessous il y a écrit exceptionally ordinary. Et il y a écrit Luna Lovegood. Donc c'est une petite bougie toute belle toute rose. Et voilà la petite bougie. Elle est pas trop belle. C'est trop mon coup de coeur en ce moment. Je suis trop contente. Merci beaucoup à la boutique du sorcier évidemment. Pour la petite attention. Bon. Soit je l'ai très bouchée. Soit ça ne sent rien. Je pense que ça ne sent rien. Ou alors je suis plus malade que ce que je crois. Mais en tout cas elle est trop mignonne. Je suis trop 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 contente. C'est trop cool. On continue avec l'avant dernier produit de cette box. Il s'agit d'un t-shirt. Les crimes de Grindelwald. Mon premier t-shirt les animaux fantastiques. Alors je vais le découvrir avec vous. Je n'ai pas vu. Ta-da. Rise up and take our rightful place. Et bien c'est glauque. Je pense que c'est un t-shirt en rapport avec Grindelwald. Évidemment. C'est trop cool. Je suis trop contente. Je pense vraiment que c'est un rapport avec Grindelwald. En fait si ouais il y a le. Ici si on regarde bien. On a le symbole des reliques de la mort. Donc le symbole qui a été utilisé par Grindelwald. Du coup vers les années des animaux fantastiques. Je suis trop contente. J'adore les couleurs. J'adore qu'ils soient noirs. Et le bleu est trop beau. Donc je suis trop trop contente. Allez on passe au dernier petit cadeau. Je crois que c'est aussi un t-shirt. Mais cette fois un t-shirt Harry Potter. Ça va être mon nouveau go-to t-shirt pour faire dodo ça. Il est tellement mignon. Voilà. Alors il s'agit d'un t-shirt Edwige. Donc on retrouve tout simplement la chouette de Harry. Et en haut il est écrit Edwig. Et donc du coup c'est en version originale avec la police d'écriture de Harry Potter. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que je me débrouille très mal pour vous montrer ça. Mais voilà donc le petit t-shirt Edwige. Qui est juste trop mignon avec des petites étoiles partout. On retrouve le logo Harry Potter ici. Je pense que ce sont des t-shirts qui viennent de sortir. Parce que je n'ai jamais vu ce t-shirt. Il est vraiment trop mignon. Écoutez. Je pense que je vais partir avec là en Californie. Voilà. Regardez-moi ça. Et voilà les moldus. On arrive à la fin de cette première vidéo unboxing mystère. En partenariat avec la boutique du sorcier. Alors déjà premièrement évidemment je souhaiterais remercier la boutique du sorcier. Je suis super contente de retravailler avec eux. Ça me fait super plaisir. Merci pour toutes vos belles petites intentions. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Et que le concept vous plaît également. J'espère que vous appréciez de découvrir du coup toutes les petites nouveautés que vous pouvez désormais trouver directement sur la boutique du sorcier. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo je vais vous mettre toutes les informations sur les produits que je viens d'unboxer en barre d'infos. Si jamais vous êtes intéressé par l'un d'entre eux. Je vous rappelle qu'avec le code promo moldu m-o-l-d-u-e vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur l'intégralité de la boutique du sorcier. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Il y a plein 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 de petites merveilles. Et sur ce moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire juste en dessous de la barre d'infos. Je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne là ou là si vous êtes intéressé par du contenu sur Harry Potter et les animaux fantastiques. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501